Alors, c'est juste que j'arrive à vous l'exemple du point de vue. Donc ici, on a aussi un exemple de variable aléatoire et de loi de probabilité à établir, même si ce n'est pas nommé exactement comme ça. Donc la variable aléatoire ici, c'est S, la somme que la personne pourra mettre dans le part-mètre quand il rend deux pièces au hasard de sa poche. On nous dit qu'elle a 5 pièces de 1 franc, 3 pièces de 50 centimes, 4 pièces de 20 centimes. Alors, elle a 5 pièces de 1 franc, 3 pièces de 50 centimes et 4 pièces de 20 centimes. Mais l'appareil, donc le part-mètre, il n'accepte pas les pièces de 20 centimes. En fait, ça, on peut considérer que c'est comme si on avait 0 franc. Parce que la pièce de 20 centimes qu'on va tirer, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'elle ne rentre pas dans le part-mètre. Et puis, il tire deux pièces de sa poche. On peut représenter la situation à l'aide d'un arbre. Il peut soit tirer une pièce de 1 franc, soit tirer une pièce de 50 centimes, soit tirer une pièce de 20 centimes. Mais je vais noter que c'est 0 franc. Quand il tire une pièce de 20 centimes, ça ne lui apporte rien. Il ne peut pas l'utiliser. Et puis, on a la même chose. Ensuite, il peut tirer une pièce de 1 franc, une pièce de 50 centimes, une pièce de 20 centimes. 1 franc, 50 centimes, 20 centimes. 1 franc, 50 centimes, 20 centimes. Alors, avant de s'intéresser aux probabilités, on va essayer de trouver quelles sont toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire. Qu'est-ce qu'il va pouvoir obtenir comme montant quand il tire deux pièces de sa poche ? Ici, on a quoi ? 1 plus 1, on a 2. Ici, on a 1 franc, 50. Ici, on a 1 franc. Ici, on a à nouveau 1 franc, 50. Ici, on a 1 franc. Ici, on a 50 centimes. Là, on a 1 franc. Là, on a 50 centimes. Et là, on a 0 franc. Ça veut dire qu'ici, on va trouver une certaine valeur. On a 0, on a 50 centimes. On a 1 franc. On a 1 franc, 50. On a 2 francs. Maintenant, les probabilités correspondantes. Alors, on met sur les différentes branches de probabilités. Donc, on a en tout 12 pièces. Ici, on a 5 chances sur 12 de tirer une pièce de 1 franc. Ici, on a 3 chances sur 12 de tirer une pièce de 50 centimes. Et ici, on a 4 chances sur 12 de tirer une pièce de 20 centimes. Donc, c'est une pièce qui ne sert à rien. Et puis là, on n'a plus que 11 pièces. Ici, on va réjouer proprement. On a déjà tiré une pièce de 1 franc. Donc, il n'en reste plus que 4. 50 centimes. Donc, là, on a une probabilité de 3 onzièmes. Et là, on a une probabilité de 4 onzièmes. Et puis, on a une pièce de 21 centimes. Donc, on continue ici. Donc, on a 3 chances sur 12 de là. Donc, là, on a 5 chances sur 11 de tirer une pièce de 1 franc. On a également 2 chances sur 11 de tirer une pièce de 50 centimes. Et 4 chances sur 11 de tirer une pièce de 20 centimes. Et ensuite, on a ici 5 chances sur 11 de tirer une pièce de 1 franc. Alors, on a 3 chances sur 11 de tirer une pièce de 50 centimes. Et on a 3 chances sur 11 de tirer une pièce de 20 centimes. Alors, pour obtenir 0 franc, on est sur cette branche-là. Donc, là, on a 4 fois 3, 12 chances sur 132 de se retrouver avec, pas 0 franc, mais en tout cas rien qu'on puisse mettre dans le parc-là. Ensuite, 50 centimes, on l'a ici et là, c'est égal à 12 sur 132. Donc, on l'a 2 fois, donc 24 sur 132. Ici, 12 sur 132 plus 12 sur 132. Possibilité de gagner 1 franc, on l'a 3 fois. On l'a 1 fois ici, 1 fois là et 1 fois là, mais avec des cas différents. Alors, pour 1 franc, je vais faire les calculs séparément. 1 franc, on a ici 5 douzièmes fois 4 onzièmes, donc 20 sur 132. Plus 3 douzièmes fois 2 onzièmes, donc 6 sur 132. Plus, je suis en train de faire quoi ? 1 franc, j'ai oublié. 20 sur 132. Donc, 46 sur 132. Ensuite, 1 franc 50, on l'obtient avec une pièce de 1 franc et une pièce de 50 centimes. Et on voit qu'il apparaît 2 fois. Donc, 5 fois 3, 15, fois 2, 30 sur 132. Et puis, 2 francs, il apparaît qu'ici, on a 20 chances sur 132. Donc, on peut faire la somme pour s'assurer qu'on a bien 1. Alors, là, on a quoi ? 12 et 24, 36. 36 plus 6, ça fait 46. 86, 8 et 5, 13. Ça devient 132 sur 132, donc 1. La somme des probabilités est bien égale à 1. Ce n'est pas une garantie que vous avez fait juste. Mais si vous trouvez que ce n'est pas égal à 1, vous êtes sûr que vous avez fait une erreur. Mais vous pourriez, par hasard, si vous vous êtes trompé dans le très hautement, vous pourriez aussi trouver 1. Ça ne garantit pas de trouver l'erreur. Par contre, si ce n'est pas égal à 1, c'est sûr que c'est une erreur. Donc, ça vaut le coup de faire le calcul pour s'assurer qu'on n'a pas d'erreur. Et puis, l'espérance de cette variable aléatoire est égale à la somme des produits de s par la probabilité. Donc, 0 fois 12 sur 132 plus 4,5 fois 24 sur 132 plus, etc. Donc, en moyenne, il peut espérer sortir 1,08 francs avec la poche en moyenne. La question, c'était, 20 minutes de stationnement coûte 1 franc. Quelle est la probabilité pour que l'automobiliste puisse stationner au moins 20 minutes ? Donc, la probabilité pour qu'il puisse stationner au moins 20 minutes. Elle est égale à 46 plus 30 plus 20 plus 732. Donc, 0, j'avais 733. Merci.